Et salut tout le monde, ici Bellem Prongers. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 72ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Donc pour ce 72ème épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo, il n'y aura pas de compte rendu vide grenier pour cette semaine. Il n'y aura que des jeux achetés dans les magasins d'occasion. En tout, il y aura 8 jeux, du rétro et du récent. Je vais commencer par le récent. J'ai acheté un petit jeu PS3 à Cache Express Bordeaux rue Sainte-Catherine. C'est ceci, Call of Duty Monal Warfare 2. Je l'ai acheté 3 euros. Alors je sais que je possède la version 3.6 qui est ici. Voilà. Et je me suis bien amusé sur celui-ci. Donc je vais l'essayer sur PS3 maintenant. En plus pour 3 euros, je le prends. Je vais faire un petit tour aussi dans ce début de semaine à Micromania Bouliac. J'ai trouvé un petit jeu Wii U que j'ai payé 10 euros. C'est ceci, Sniper Elite V2. Donc voilà, je possède la version PS3 de ce jeu. Et là, je me suis trouvé la version Wii U. En plus pour 10 euros, allez, j'ai dit je le prends et on verra bien s'il est bien ou pas. Tant que j'étais à Bouliac, je me suis allé faire un tour aussi à Easy Cash. J'ai trouvé deux jeux Xbox. En plus, le vendeur venait juste à peine de les mettre en rayon. Donc voilà, j'ai pu trouver ces jeux facilement. C'est deux jeux Xbox. Le premier, c'est Counter Strike. Donc ça m'a intrigué ce jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Un jeu de guerre sûrement. En plus, acheté pour la maudite somme de 1 euro. Donc j'ai dit pour 1 euro, je vais l'essayer. Je verrai bien s'il est bien ou pas. Voilà, le deuxième jeu Xbox que j'ai acheté dans ce magasin, c'est ceci. Call of Duty 2 Big Red 1. Acheté pour 3,99 euros. Alors les Call of Duty, avec le 2 que je viens de m'acheter tout à l'heure, c'est des excellents jeux que je recommande à tous. Voilà, on a fini pour le récent. Maintenant, on va passer au rétro. Je suis allé faire un petit tour à Diffentel, Bordeaux, rue judaïque. J'ai trouvé un petit jeu de Nintendo 64 en loose pour agrandir ma collection. C'est Extreme G. Voilà, acheté pour 3 euros. Je sais que je possède le deuxième des Extreme G. Et là, je me suis trouvé le premier. En plus, pour 3 euros, je le prends quand même. Après, tant que j'étais dans les parages, je suis allé faire un tour à la rue Sainte-Catherine. Je suis allé à Game Cash, rue Sainte-Catherine. J'ai trouvé un petit jeu pour 4,95 euros. Un petit jeu Ness, en plus, en loose. Alors ça, c'est pareil, les Jeunesses, j'en possède 15 avec celui-ci. Et c'est vrai que je n'en achète pas beaucoup parce qu'ils sont hyper chers. Mais là, pour 4,95 euros, j'ai dit que je saute tout de suite sur l'occasion. C'est ceci, Silence Service. Voilà. Alors c'est vrai que Game Cash, ils enlèvent tout le temps les prix. Mais je l'ai bien acheté, 4,95 euros. Donc un petit jeu de sous-marin, de guerre sous-marine qui est vachement super bien. Voilà. Tant que j'étais à la rue Sainte-Catherine, j'en ai profité. Je suis allé aussi à Cash Victoire. Avant, c'était Cash Converter. Maintenant, ils l'ont baptisé Cash Victoire. C'est un petit jeu Megadrive que je me suis pris. C'est ceci, Sampras Tennis 96. Acheté pour 2,90 euros. En plus, il est complet. Et il y a une petite particularité. Je ne savais pas qu'on pouvait rajouter 2 manettes supplémentaires. Ce qui nous fait 4 joueurs en tout. Et ça, je ne savais pas. Il n'y a que quelques jeux avec Micro Machine qu'on peut rajouter 2 portes manettes supplémentaires. Mais pour 3 euros, j'ai dit, je le prends. Ça fera toujours un petit jeu Megadrive à ajouter en haut à la collection. Et voilà. Tout simplement. Je vais finir cet achat hebdo par un petit jeu Super Nintendo que j'ai trouvé à Easy Cash Beagle. C'est ceci. Jimmy Corner. Acheté pour... Alors, hop, voilà. Acheté pour 6,99 euros. Donc voilà, un petit jeu de tennis. Alors, par contre, la particularité de celui-ci, que je ne savais pas, c'est que quand j'ai enlevé l'élastique, c'est que je me suis aperçu que c'est un jeu américain. Voilà. Ce n'est pas un jeu européen pâle. C'est un jeu américain. Donc, il va falloir que je m'achète un adaptateur parce que je ne peux pas y jouer. Mais bon, un petit jeu Super NES en version USA pour 7 euros, comme on montre l'étiquette, j'ai dit, je ne vais pas laisser passer. Je le prends quand même. Tant pis, quitte à acheter un adaptateur, mais au moins, je posséderai un jeu américain dans ma collection. Donc voilà, s'achève cet achat avec deux dernières jeux vidéo et je vous dis à plus.